Comment intervenir à Jiguenchor pour deux ans dans un premier temps et qui accompagne les femmes, particulièrement les femmes qui sont dans l'agroalimentaire sous forme de mise en place de blocs pour la transformation des produits agroalimentaires mais également de renforcement de capacité. Donc avec d'autres actions connexes de renforcement dans toute la chaîne de valeur de la production à la commercialisation des produits agroalimentaires. Donc c'est un bon projet qui pourrait contribuer à booster l'économie locale mais renforcer également le leadership économique et politique des femmes parce qu'il y a aussi un grand fonctionnement de capacité de leadership. Nous avons estimé que dans les autres régions nous faisons beaucoup de choses sur ces questions en termes de promotion de l'économie locale mais nous avons de plus en plus senti la nécessité de venir à Jiguenchor qui est une région naturelle avec un potentiel extraordinaire pour accompagner surtout les femmes que nous considérons comme étant un groupe vulnérable. Et c'est tout le sens qu'il faut donner à notre présence à Jiguenchor. En même temps nous développons des activités de lutte contre la malnutrition parce qu'effectivement c'est les femmes qui allaitent, c'est les femmes qui encadrent les enfants et c'est donc toute notre porte d'entrée dans notre intervention à Jiguenchor, c'est les femmes. Il est heureux aujourd'hui que ce projet soit lancé en partenariat avec les autorités décentralisées et les autorités déconcentrées, donc nous saluons beaucoup la présence du sous-préfet et la présence du maire parce que nous estimons que c'est ensemble que nous parviendrons à atteindre les résultats que nous nous assignons par rapport à ces programmes que nous allons développer. Donc nous allons développer trois programmes à Jiguenchor et nous ne pouvons pas les faire sans les mamelles qui portent la territorialisation des politiques publiques, c'est les maires et les préfets parce que nous concourons tous à un même objectif de contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques à travers son référentiel au Sénégal, le PSO. Approximativement nous ciblons un millier de femmes, mais dans un premier temps nous enrôlons progressivement à peu près 500 femmes, mais au fur et à mesure nous élargissons la base des cibles. C'est-à-dire qu'il y a des cibles à court et à long terme.